Cédric Jubilard n'est pas prêt de sortir de prison, ni même de passer devant la cour d'assises du Tarn, à Albi. A la demande de ses avocats, la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Toulouse a mis à la disposition de la Défense la totalité des écoutes téléphoniques menées lors de l'enquête, d'après les informations du site Sampourse. Comme. Dès lors, Audrey Assema et Coraline Chartier, les juges d'instruction en charge du dossier, doivent rendre accessibles ces fichiers dématérialisés à l'ensemble des parties. Ainsi, l'ordonnance de mise en accusation n'interviendra pas cet été puisque Cédric Jubilard serait encore loin d'être renvoyé puis présenté devant la cour d'assises du Tarn, à Albi, indique à nos confrères une source judiciaire toulousaine. Avec cette demande, la Défense tente une manœuvre dilatoire, déplore des sources proches de la Défense, lui reprochant de voir reporter le procès. Un avis partagé par la partie civile, la Défense multiplie les demandes d'actes tardives pour arriver au moment où Cédric Jubilard devra être relâché de détention provisoire. Pourquoi ? Cédric Jubilard voit ses demandes de remise en liberté refusée. Présumé innocent, Cédric Jubilard est le principal suspect dans la disparition de son épouse Delphine Jubilard, survenue en décembre 2020 à Cagnac-Émine. Placé en détention provisoire depuis à la prison de Cesse près de Toulouse depuis le 18 juin 2021, il est soupçonné d'avoir tué l'infirmière, bien que son corps n'ait jamais été retrouvé. S'il ne cesse de clamer son innocence, le père de famille voit toutes ses demandes de remise en liberté, dans l'attente de son procès, rejeté. La dernière en date remonte au 27 juin dernier. Dans son dernier arrêt, la Chambre de l'instruction estime que la durée de la détention provisoire de Cédric Jubilard ne dépasse pas de délai raisonnable compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et du nombre considérable d'investigations mises en œuvre dans cette affaire, rapporte le Parisien. A cela s'ajoute que Cédric Jubilard ne dispose pas, à ce jour, de logements répondant aux normes d'une éventuelle mesure d'assignation à résidence sous bracelet électronique. Crédit photo, capture d'écran Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Cédric Jubilard